la dépression la dépression la dépression est un fléau qui frappe leur communauté africaine qui frappe la communauté africaine en allemagne que ce soit les travailleurs que ce soit les étudiants ou que ce soit les hatsubis les hatsubis c'est ceux qui sont dans les écoles de formation en fait ceux qui sont en train de suivre une formation dans un domaine précis comme en soins finir comme en menuiserie comme en en électricité ou bien comme en électronique ou informatique donc c'est ces gens là qu'on appelle les hatsubis ils ne sont pas studenten comme ceux qui sont à la fac au choul ou bien dans les universités donc nous la communauté africaine nous sommes beaucoup beaucoup de plus en plus les victimes de ce fléau qu'on appelle la dépression qu'est ce qui amène à cela et ce n'est pas que c'est quand tu as déjà fait longtemps en allemagne que ce fléau de guette même les nouveaux arrivés sont dépressifs sont dans la dépression aujourd'hui je veux qu'on parle de ça je vais vous donner un peu d'idées et je veux aussi vous dit pourquoi des trucs comme ça arrive d'après ce que moi j'ai d'après ce que moi j'ai observé donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne abonne toi ça ne prend que deux secondes tu cliques juste sur le bouton s'abonner en bas et un peu plus en bas tu cliques sur le pouce pour donner la force à la chaîne d'avoir plus de visibilité et que youtube puisse aussi vous mettre en avance pour que nous continuions aussi à donner les astuces que nous donnons de temps en temps les temps à autre à ceux qui en ont besoin parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont besoin de ces astuces mais qui cherchent la longueur de journée et parfois c'est même payant mais moi je viens m'asseoir ici et je vous les donne gratuitement donc pour juste donner un coup de pouce à la chaîne c'est de s'abonner il ne prend que deux secondes si tu l'as déjà fait tu cliques sur le pouce bleu et puis à la fin tu partage la vidéo à tout le monde et à tous tes frères et tes soeurs et tes amis qui sont en Allemagne et ceux qui sont aussi au pays qui sont en train de s'apprêter à voyager pour l'Allemagne avant que nous ne parlons de cette dépression dans la communauté camerounaise et africaine en Allemagne je vais la convité à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos abonne toi mon frère ça ne prend que deux secondes tu t'es abonné j'attends deux secondes si tu t'es abonné ou pas ok c'est bon donc après le jingle on balance la sauce alors bonjour à tous moi je m'appelle j'ai réseau faux j'ai vu en allemagne depuis sept ans et je suis coach en immigration aujourd'hui on va parler de la dépression qui sévit dans la communauté africaine et particulièrement camerounaise en allemagne que ce soit les nouveaux venus que ce soit c'est des étudiants ou que ce soit ceux qui font dans les formations en Allemagne donc si c'est la première fois de regarder cette chaîne abonne toi clique sur toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout si tu as une question mêle en commentaire et soit je te reprendrai en privé ou bien je ferai une vidéo pour répondre à cette question afin que tous les abonnés et tous ceux qui ont le même problème que toi qui écrivent la question dans le commentaire est aussi la réponse en même temps que toi donc si tu l'a déjà fait donc la question de la dépression se comprend déjà de ma façon depuis quand on est encore dans son pays d'origine quand on est encore dans son pays d'origine il y a certaines réalités qu'on doit se mettre déjà en tête et se forger là dessus avant de monter dans un avant d'acheter même son billet d'avion il y a certaines réalités qu'on devrait déjà accepté avant d'acheter ce billet d'avion et monter dans un avion pour aller dans un pays étranger donc c'est où généralement vient la dépression parce que quand tu arrives dans un autre pays il y a le choc de culture ce qu'on faisait chez vous on ne fait pas ça ailleurs et là ça peut carrément te mettre hors de toi et te mettre dans la dépression donc ce que je conseille aux gens c'est avant de venir en allemagne par exemple puisque c'est le cas ou bien d'aller aux états unis si peut-être vous avez une loterie américaine ou peut-être avant d'aller au canada si vous avez réussi à l'immigration canadienne ou bien access canada vous devriez vous renseigner déjà sur la culture du canada des états unis ou bien de l'allemagne vous renseigner dans la culture de votre vie parce que en europe il y a aussi des villes qui ont des cultures qui ont des cultures différentes qui différencient des autres villes aussi comme en allemand je vais prendre l'exemple du baïen qui a sa culture propre à elle et il ya aussi la ville de colombie par exemple j'ai su qui aussi aussi sa culture propre à elle donc chacun doit se renseigner sur la culture ce que les gens aiment ce que les gens n'aiment pas du genre d'être prêt psychologiquement avant d'aller dans ces pays avant d'acheter un billet d'avion et aller dans ces pays on doit déjà être psychologiquement préparé danser en fait connaître de quoi il en est question si on arrive là bas et à quoi on devait s'attendre l'exemple numéro un qui est à l'origine de la dépression c'est le c'est l'entourage tu quittes de ton pays tu habites dans une cour commune où tout le monde se dit bonjour quand on se réveille le matin ou si on n'a pas préparé chez toi tu t'en vas tu manges chez la voisine si tu n'as pas le sel chez toi tu peux emprunter le sel chez la voisine et si de suite ici il n'y a pas ça si tu n'as pas le sucre tu manges en sucre si tu n'as pas le sel tu manges sans sel si c'est dimanche et tu vas attendre le lundi et si dimanche est férié tu attends jusqu'à mardi pour te réapprovisionner en sel et en sucre donc voilà ce qui n'entre pas dans la tête des gens qui des gens qui n'acceptent pas les réalités et la culture du pays où ils sont arrivés et à la fin ça leur donne une dépression et puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre la vie ils se disent que tout ce que ils font est juste et ce que les autres font est faux c'est d'où vient parfois la dépression deuxième exemple que moi même j'ai vécu personnellement c'est tu montes dans un train tu veux t'asseoir à côté de quelqu'un tu t'assoies bien et une deux trois minutes après la personne se lève pour aller s'assoir parce que la personne ne veut juste pas que tu l'encombre ce n'est pas parce que tu es noir ça je veux le préciser c'est parce que la personne peut avoir sa paix intérieure la paix dans son environnement parce que rien que le fait de s'assoir avec toi dans un même carré dans le train la personne la personne n'est plus en paix avec elle même donc généralement vous allez voir la moitié des noirs qui sont en allemagne ils prennent ça pour le racisme car ils montent dans un train ils s'asseyent quelque part et puis le blanc qui était à côté ou bien je ne sais pas qui est à côté se lève pour aller ailleurs et nous on interprète ça la plupart du temps comme le racisme alors que la personne veut juste sa paix la personne ne veut pas ne veut pas voir quelqu'un la personne ne veut pas veut sentir veut avoir son nez quoi la personne va voir son nez mais malheureusement nous on prend parfois ça comme le racisme et ça peut aussi conduire à la dépression si quelqu'un ne comprend pas le geste qui est en train de se poser d'accord donc c'est les erreurs à ne pas commettre quand on arrive dans un pays étranger et puis je vous aussi prendre un exemple comme à l'université par exemple les matières qu'on compose en allemagne on compose une matière trois fois maximum et si vous échouez la troisième fois ça devient ça cuit pour vous ça cuit donc ça devient dangereux bon ce qui fait que généralement les étudiants africains ils ont les jobs à gauche ils ont les jobs à droite et à la fin ils n'étudient pas pour passer leur matière ce qui fait qu'ils arrivent la plupart des temps au troisième essai et qui se mettent à fond peut-être en un mois pour étudier 500 pages de livres et ça peut aussi ramener à la dépression parce que c'est un surménage c'est un surménage qui se transforme en dépression et là ça coûte cher à la fin donc les amis voilà trois points sur lesquels je vous ai entretenu aujourd'hui si vous arrivez en allemagne par exemple ou bien dans un autre pays ou bien si vous voulez arriver dans cet pays étudier d'abord le comportement de ceux qui y vivent et essayer de comprendre les autres il ne faut pas seulement que les gens doivent vous comprendre vous devez aussi essayer de comprendre la culture des autres de comprendre le comportement des autres et les adopter vous voyez c'est comme on dit en france la france soit tu l'aimes ou soit tu la quittes c'est la même chose que les allemands disent si tu ne veux pas si tu n'aimes pas la culture de l'allemagne tu n'as qu'à quitter l'allemagne et aller d'installer où la culture de plaît donc si tu es en train de venir en allemagne écoute ces vidéos attentivement renseigne soit sur tout ce qui se passe ici si tu n'as pas quelqu'un ici renseigne toi sur internet par exemple en suivant cette vidéo et en suivant aussi les vidéos simulées à celle-ci qui parle de l'intégration en allemagne ou bien comment éviter une dépression en allemagne et à travers ces vidéos tu pourrais déjà t'apprêter t'as mis psychologiquement à affronter toutes les l'air et toutes les réalités que tu as trouvé sur le chemin donc bonne chance et puis on se retrouve